bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de cam j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va retracer l'histoire du mythique titanic je vais vous dévoiler quelques anecdotes que vous ne devez sûrement pas connaître bon déjà est ce que vous êtes au courant que mardi 14 avril 2020 normalement c'est dans deux jours si je m'en suis bien sorti ça fera 108 ans jour pour jour que le titanic a coulé pas mal de timing non bref entrons dans le vif du sujet avant toute chose je voulais juste revenir sur un petit truc c'est que dans cette vidéo j'ai beaucoup parlé de chiffres de l'aspect scientifique de exploration etc mais faut surtout pas oublier que ce naufrage ces 1496 personnes qui sont mortes ils étaient tous dans l'eau dans le froid c'était vraiment horrible c'est une tragédie humaine c'était pas un mythe c'était pas une histoire qu'on racontait aux enfants avant de dormir c'était la réalité pour ces personnes et ça l'est encore aujourd'hui pour les familles avant de parler de traversée de l'effondrement du titanic faut tout de même le connaître un petit peu le bonhomme et savoir ce qui en faisait un bateau unique pour l'époque déjà il faisait quasiment 270 mètres large de 28 et haut de 56 mètres donc c'était quand même un assez gros bateau il posait plus de 46 mille tonnes le titanic était également à la pointe de la technologie il possédait des détecteurs de fumée à des endroits à risque ce qui permettait aux membres de l'équipage d'intervenir rapidement si jamais il y avait un il y avait même des lignes de téléphonique dans le paquebot qui permettait de communiquer par exemple avec le nid de pi la timonnerie la plage arrière et comme ça tout l'équipage pouvait parler entre eux sans avoir à faire quinze mille et retour une autre ligne permettait aux passagers de première classe de communiquer avec différents services genre de réserver le restaurant d'appeler le bar etc donc le titanic comme vous le savez je pense que c'est pas un voilier il y avait 29 chaudières pour le faire avancer avec du coup quatre cheminées mais petite anecdote sympa c'est que ces quatre cheminées il y en avait que trois qui marchaient c'est juste les architectes il s'était dit que c'était beaucoup moins esthétique d'un m que trois du coup ils sont dit allez juste pour le style on va en mettre quatre ce sera mieux mais du coup elle sert quand même pour les vapeurs de la cuisine donc le titanic il avait des logements pour 735 personnes de première classe 674 en seconde et 1260 troisième et la capacité des membres d'équipage était de 944 donc capacité totale d'environ 3300 personnes malheureusement le titanic ne possédait que 20 canaux de sauvetage et ne pouvait contenir que 1178 personnes à bord le titanic est lancé le 31 mai 1911 en présence de 100 mille personnes est ce que vous vous rendez compte 100 mille personnes c'est presque autant qu'on concerne des redotes le titanic avance à traverser de l'atlantique s'est arrêté à trois endroits différents en normandie à cherbourg à kingston en irlande c'est maintenant ça s'appelle cobs et à sonapson en angleterre donc c'est le 10 avril 1912 qu'il part de sonapson pour rejoindre new york malheureusement lors de sa traversée le 14 avril 1912 à 23h40 le rms titanic je sais pas si je l'expliquais rms mais en gros c'était le titanic transporté du courrier c'est pour ça qu'il s'appelait rms pour royal mail steamer le 14 avril 1912 à 23h40 il heurte un iceberg et cette nuit là le titanic finira au fond de l'océan atlantique à bord plus de 2200 personnes passagers et membres d'équipage tout le monde le sait mais cette nuit a été désastreuse et seulement 700 personnes ont survécu fin de l'histoire un truc de ouf c'est que les opérateurs radio avec aussi tous les tout l'équipage qui est resté à bord pour faire tourner le bateau et ben c'était des héros du titanic dites vous que la veille tout l'appareil électronique de liaison radio est tombé en panne il ne pouvait plus joindre personne les consignes étaient simples pour ces deux personnes ils ne devaient rien faire attendre leur arrivée à new york pour que des ingénieurs professionnels viennent tout réparer les systèmes radio et ben figurez vous que les deux gars harold bride et jack phillips n'ont rien écouté du tout et tel des hackers des années 1900 ils ont essayé de tout réparer en une nuit et c'est grâce à eux qu'ils ont plus joindre le rms carpaccia et sauver ces 700 personnes sans eux personne ne serait venu à leur rescousse et ils auraient tous spéré une fois le titanic au fond de l'eau plus personne n'en entend parler jusqu'en 1985 73 ans plus tard où l'américain robert ballard et le français jean louis michel découvre l'épavre du titanic robert ballard était un scientifique marin et explorateur sous-marin il était envoyé par l'armée américaine en mission secrète car dans les années 60 l'armée américaine avait perdu deux sous marins d'une façon extrêmement mystérieuse ballard avait été envoyé pour élucider ce mystère il les retrouva en moins de deux il les retrouva tellement rapidement qu'il lui restait encore 12 jours de mission dans l'océan atlantique et t'inquiète même pas que le petit ballard il a été plus que productif pendant ces 12 jours et qu'est ce qu'il a fait il a retrouvé le titanic le mec est chaud il a retrouvé les sous marins grâce aux débris qu'ils avaient laissé et il a pu retrouver la trace des sous marins grâce à ça et il s'est dit qu'il allait faire exactement la même chose pour le titanic il allait se rendre aux endroits aux derniers endroits où ils ont entendu parler du titanic il a retrouvé des morceaux de métaux a suivi les traces en sondant le fond des océans et a fini par redécouvrir le titanic un truc flippant qu'il a décrit dans un de ses reportages et si un jour vous voulez explorer le titanic je pense que c'est bien que vous le sachiez c'est qu'il y a aucun squelette à bord vous voyez c'est pas du tout comme dans les films de pirates où on peut voir les squelettes dans les bateaux avec les capitaines pirates et son chapeau là qui protège leurs trésors non 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 le titanic il a coulé tellement profond à plus de 3821 mètres et en fait à cette profondeur les eaux se dissout hyper rapidement en seulement sept ans et du coup le truc terrible et terrifiant c'est que les explorateurs n'ont plus retrouvé que les chaussures des personnes il y avait plus de corps plus rien juste des chaussures à bord du titanic lors de leurs différentes explorations dans les fonds marins à la recherche du titanic ils ont aussi trouvé énormément d'objets du quotidien que des personnes avaient emporté avec eux il y avait des peignes des miroirs des assiettes des manteaux des montres etc ce qui a notamment permis à james cameron de créer plein d'histoires autour de personnes de recréer des personnages dans le film grâce à ces objets autre et dernière anecdote de cette vidéo le grand escalier qu'on voit dans le film sur l'épave et ben il a disparu les chercheurs ne savez pas où il avait bien pu passer cet escalier et bien en réalisant le film ils ont découvert la réponse ayant reconstruit les salles à l'identique pour le tournage avec les mêmes matériaux l'escalier était construit en un alliage de métal avec du bois et sous la pression de l'eau quand ils ont englouti la pièce dans le film l'escalier en fait il n'a pas trop trop accepté la pression et du coup il est remonté à la surface il ya même deux cascadeurs combien failli être blessé ce jour là mais en vrai bon ça va c'était pour la bonne cause aujourd'hui le titanic va bientôt disparaître il faut savoir que à la profondeur où il est il se dégrade hyper vite en plus il ya pas mal de courant donc vraiment dans quelques années il aura totalement disparu de la surface du globe c'est un peu triste mais mais voilà après c'est comme ça c'est la vie il ya plein de photos il ya plein de reportages pour témoigner de de ce passé et voilà j'espère que dans cette vidéo j'ai pu au mieux retranscrire l'histoire du titanic vous en apprendre un peu plus sur ce sur ce dramatique paquebot il ya des des reportages documentaires qui ont été tournés avec james cameron donc le réalisateur où il essaye de retracer un peu toute l'histoire du titanic on voit exactement comment en fait il a il s'est inspiré pour reconstruire le bateau et c'est comment il a tourné le film c'est vraiment incroyable et très impressionnant il est très 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 fort james cameron donc hésitez surtout pas à aller voir ce reportage et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que que ce le thème de ce cam vous aura plu on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo abonnez vous lâchez un petit like ciao bye bye